Mordo, c'est tout d'abord la promesse du souffle épique des batailles historiques. Une soif invincible de dominer le monde entier. Seul contre tous. Ou avec des alliés. Jusqu'à ce que se rappelle à moi la dure réalité. Quand on est une saucisse, ça rage, ça dévisse et ça quitte. Mais l'envie d'y revenir toujours m'habite. Alors je me rappelle de mes techniques du parfait salopard. Et je les applique derrière les remparts. Avec toute mon expérience de petit cougar, je n'ai rien perdu de mon talent de vicelard. Et même les coups les plus bas sont toujours une grande joie. Alors par fort honor, je reviens toujours plus fort. Honorer ma faction préférée pour apprendre à trancher. Mordo est exigeant, frustrant, mais il vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Et c'est ce que je vais maintenant vous expliquer. Mordo a incontestablement une grande profondeur de gameplay. Et c'est ce qui fait, je crois, qu'aujourd'hui, une assez grande communauté grandit autour de son succès. Et s'il est un digne successeur de chivalerie médiévale warfare, il propose une évolution dans l'approche réaliste des combats de l'époque médiévale. Alors dans tous ces jeux multijoueurs qui sont assez profonds et qui requièrent de l'entraînement, il y a souvent un adage que l'on utilise pour qualifier les bons jeux, faciles à appréhender, difficiles à maîtriser. C'est le cas par exemple d'un jeu que j'ai beaucoup suivi sur la chaîne, ce n'est pas pour rien s'il est en clin d'œil dans mon introduction, c'est For Honor. For Honor propose lui aussi des duels et des combats à l'arme blanche. Avec un perso, vous allez rapidement pouvoir faire pas mal de combos et être assez performant. Mais par contre, il va être très difficile à maîtriser et pour vraiment devenir fort et dominer le champ de bataille, c'est une autre paire de manches. Mordo n'est pas tout à fait dans cette catégorie, il est un peu extrême, j'ai envie de vous dire, puisqu'il est et difficile à appréhender et difficile à maîtriser. Pour un débutant, c'est extrêmement rebutant. La courbe de progression est très très dure, il va falloir beaucoup de volonté, s'accrocher et du courage pour commencer un petit peu à s'améliorer et récolter les fruits de notre apprentissage. Mordo est relativement rigide, en tout cas plus que son prédécesseur, Chevalry Medieval Warfare. Et c'est vrai qu'un nouveau joueur qui va s'intéresser à ce genre va avoir beaucoup de mal à simplement réaliser de simples combos, à bien se positionner, à évaluer la distance de son arme, à comprendre qu'est-ce qu'un blocage parfait, pourquoi il ne peut pas directement enchaîner une frappe, etc. Tout va être difficile au début dans Mordo. Alors il y a certaines choses qui sont normales, car il faut de l'apprentissage, et nous le verrons, il y a aussi d'autres choses qui sont un peu frustrantes, car elles semblent vraiment injustes ou en tout cas pas assez expliquées pour le joueur, mais ça on va en reparler par la suite. Le game design des combats de Mordo se situe en fait, excepté quelques cas particuliers, sur le timing. A savoir que chaque arme va vous proposer plusieurs attaques dans différentes directions, de plus ou moins longue portée, plus ou moins rapide et plus ou moins lente. D'un autre côté, pour vous protéger, vous aurez un blocage qui lui n'est pas illimité dans le temps et que vous ne pourrez pas spammer. Vous l'avez compris, il faut donc bloquer les coups de votre adversaire au bon moment. Cas particulier du bouclier, excepté, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais globalement, c'est ça la structure des combats. Alors l'intérêt ici, c'est quoi ? Eh bien l'intérêt, c'est de faire croire à votre adversaire que vous allez porter une attaque et puis de feinter, la retarder, changer subitement de direction et le piéger. Ce que j'aime beaucoup dans ce game design, c'est que dans une apparente simplicité créative, eh bien il y a beaucoup à apprendre et on n'explique pas tout aux joueurs. Et moi, j'aime ces jeux où on peut passer des heures avec une seule arme et on ne maîtrise pas encore tout. On est même très loin du compte et donc ça donne toujours envie d'apprendre quelque chose. À chaque partie, on en ressort grandi et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. J'ai mis de très très nombreuses heures, par exemple, à m'apercevoir qu'on pouvait accroupir, passer un piège à ours sans se faire bouffer. J'ai aussi appris le changement de cible avec des armes à longue portée, celles qui peuvent être lancées, celles qui ont deux modes d'utilisation différents. Il y a énormément de choses que vous allez découvrir, soit par vous-même, soit même en regardant vos adversaires. Si je prends un autre exemple, Rainbow Six siège, lui a une énorme variété dans les approches et les stratégies. C'est ce qui le rend véritablement difficile à maîtriser. Mais par contre, chaque gadget, chaque arme prise indépendamment, elle est relativement claire. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à la maîtriser. Par contre, il va vous falloir vous adapter à toutes les situations qu'on vous propose, connaître les cartes et réagir face aux différents agents que vous avez en face de vous. Dans Mordo, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est parce qu'avant même de gérer les différentes stratégies, il va vous falloir maîtriser l'outil que vous avez choisi. Et donc, il y a un double apprentissage. Et une fois que vous maîtriserez cet outil, vous allez faire face à une tonne de variétés différentes de situations où vous aurez parfois des gens contre vous qui seront au point, à la dague, au bouclier, avec une halbarde, avec une arbalète, avec un arc. Ils seront deux contre un et vous avez une somme infinie de situations à maîtriser alors que même vous avez du mal à contrôler l'outil que vous utilisez. Et en fait, vous allez souvent relancer une partie et avoir cette addiction du bouton rejouer. Pas forcément pour être le premier ou pour dominer tout le monde, mais simplement pour apprendre quelque chose de plus. Et je trouve que c'est extrêmement stimulant et addictif. Et c'est ce pourquoi, personnellement, j'ai persévéré, alors qu'au début, vous l'avez vu dans mes lives, j'étais vraiment, vraiment en galère. Et en fait, quand vous avez cette combinaison d'une profondeur de la maîtrise de l'outil, puis des stratégies, alors vous n'avez pas besoin, si vous avez fait adhérer une communauté, de leur fournir tout de suite du contenu gratuit. Ils ont déjà bien assez à faire en terme d'apprentissage et de maîtrise de votre game design avant que vous ayez à leur donner à manger. La deuxième chose que j'apprécie énormément dans Mordo, c'est son équilibrage de départ. S'il n'est pas parfait, je trouve ça assez admirable vu la variété d'armes proposées. Il serait très facile dans ce jeu d'avoir du déséquilibre, que ce soit dans les dommages infligés par certaines armes trop rapides, un estoc trop long pour d'autres, et on pourrait voir apparaître sur le champ de bataille des profils de combattants un peu similaires. Il n'en est rien ici. Alors bien sûr, par facilité, certains vont utiliser au début la rapière ou la lance courte, mais au final on va se rendre compte que tous les builds sont viables. Reste à bien les utiliser et à bien les maîtriser. Maintenant, il restera toujours des ajustements, mais la base est très très bonne, et c'est ce qui fait aujourd'hui que je prends un grand plaisir dans toutes les variétés de situations, parce qu'à chaque fois je rencontre des combattants qui se battent de manière différente. La troisième chose que j'aime énormément dans Mordo, ce sont les outils communautaires que les développeurs ont mis à disposition des joueurs. Emotes, voix, vous allez pouvoir vous exprimer, vous insulter, vous provoquer, et en fait créer dans le jeu une atmosphère bien particulière. Mais ces outils ne sont pas seulement là pour mettre l'ambiance, ils peuvent aussi servir. Dans quelques serveurs libres par exemple, qui sont spécialisés dans des duels, où vous devez vous battre de manière honorable, et bien tous ces outils vont servir à dire si vous êtes prêt ou non, en brandissant votre arme, en répondant par oui ou par non, en rigolant une fois que vous avez tué quelqu'un, et ça va donner de la personnalité aux différents guerriers que vous allez rencontrer. Et c'est très important ces outils, ils permettent vraiment aux joueurs d'avoir une espèce de créativité dans leur manière de se comporter, qui est un plus par rapport à des soldats qui ne parleraient pas, ou très peu, ou qui auraient une voix générique. Mordo n'est pas parfait cependant, et quand on a cette exigence dans le gameplay, il est très important d'éviter l'injustice. Il faut que le joueur qui est dans sa courbe d'apprentissage comprenne pourquoi il a été battu, pourquoi il n'a pas assez bien joué, et il ne doit à aucun moment penser que c'est une injustice ou un problème du jeu. Or le jeu n'explique pas assez bien certaines mécaniques qui fait qu'on pourrait penser à de l'injustice. Par exemple, il n'y a aucune killcam, ce qui est extrêmement frustrant pour comprendre comment on nous a battus, et apprendre de ses erreurs. Il y a aussi les feintes visuelles qui me gênent beaucoup, à savoir qu'en bougeant la caméra, vous pouvez en fait retarder votre coup, tromper votre adversaire en levant la tête et votre arme pour redescendre au dernier moment, voire faire un demi-tour très très rapide avant de frapper. Je trouve que ce n'est pas réaliste, et on peut ici se sentir injustement lésé par quelque chose qui ne devrait pas être dans le jeu. Le système d'endurance est intéressant, mais pas complètement réussi. Quand vous faites une action, votre barre d'endurance diminue. Il faut donc faire attention, car si vous n'en avez plus, vous allez lâcher votre arme. Et bien, quand vous lancez une attaque, si vous touchez votre cible, qu'elle bloque ou non, cela ne diminue en rien cette jauge. Ce qui fait que parfois vous pouvez spammer, notamment avec une arme très rapide, et vider l'endurance de l'adversaire qui lui, quand il va bloquer, va perdre de l'endurance. Peut-être qu'il y aurait eu un entre-deux intéressant à faire, vous perdez moins d'endurance quand vous êtes agressif, parce que c'est bien prôner l'attaque, mais tout de même, vous en perdez un peu, ce qui fait que vous ne pouvez pas le faire à l'infini. De même, et on en revient toujours à la même chose, le système de perks, qui vous donne des habiletés passives, va à l'encontre de ce que prône le jeu, c'est-à-dire une volonté de réalisme. Quand vous avez de temps en temps un personnage qui récupère de l'endurance on ne sait comment, ou de temps en temps un personnage qui fait beaucoup plus mal aux archers quand il tire des flèches, c'est difficile à comprendre quand vous êtes dans l'action, et en fait ça donne de l'aléatoire. Il y a même certaines perks qui, quand vous ne les prenez pas, suppriment certains éléments de gameplay vraiment fun, comme par exemple le démembrement, par exemple se faire couper un bras, rester debout encore pendant 5 ou 6 secondes, et faire extrêmement mal avec votre autre bras, ça c'est très drôle, mais ça aurait dû être une mécanique de base. Et en fait là c'est une perk, alors du coup, je trouve que ça fait pas vraiment honneur à la volonté de ce réalisme, et de cette profondeur de gameplay, c'est un peu simple. Un autre point extrêmement jouissif dans ce Mordo, c'est la création et la customisation de vos propres builds, qui vont vous permettre d'attribuer des points pour choisir des armes, les fameux talents dont je ne suis pas très fan, mais aussi acheter du cosmétique. Oups, attends je retente. Alors vraiment, il y a un système assez poussé, qui je pense va s'étoffer au fur et à mesure des mois, mais je pense que ce serait aussi une bonne idée de laisser la possibilité aux joueurs de créer leur propre texture, un peu comme l'a fait Rust, pour pouvoir venir garnir un petit peu certaines armes ou certaines tuniques qui en manquent un peu. Mais on peut quand même créer des choses assez cool, et encore une fois se faire déguerrier à notre image, et avec notre propre style de gameplay, ce qui donne sur le champ de bataille beaucoup de variétés. Le Battle Royale quant à lui est vraiment fun je trouve, pourquoi ? Parce que comme vous n'avez pas beaucoup d'armes à distance, et bien la peur de la campeuse est un petit peu révolue, vous pouvez vous balader sans forcément vous faire sniper, et ça c'est très intéressant, ça offre d'autres opportunités, par exemple si vous n'avez pas trouvé d'armes, vous pouvez attendre que deux personnes se tabassent la tronche et ramasser les miettes de pain, les épées par terre, les boucliers, ça donne énormément de possibilités et c'est vraiment fun. Maintenant il y a un vrai problème de positionnement des joueurs au départ, qui est très injuste, il n'y a pas tout le temps des coffres à côté de vous, les maps sont petites, les joueurs resserrés, et parfois vous ne pouvez quasiment rien faire, enfin rien faire pas vraiment, parce que justement ça donne aussi ces actions parfois un peu épiques, où vous slalomez entre 4-5 groupes qui se battent, vous ramassez un gourdin, vous en tuez un, vous prenez un bouclier, etc, et ça donne des variétés de situations. Mais il aurait fallu quand même un petit équilibre entre cette injustice de positionnement et ces actions que vous pouvez réaliser. Voilà en tout cas tout ce que j'avais envie de vous dire sur Mordo. Alors bien sûr ce n'est pas un test exhaustif, et les experts en parleront mieux que moi, mais je voulais en fait vous dire que ce jeu est vraiment une petite perle. Il faut aimer la lenteur du gameplay, il faut aimer se buter sur un jeu pour en découvrir toutes les aspérités, et c'est vrai que si vous êtes juste de passage, ça va vous sembler extrêmement aride, extrêmement rude, et pas forcément très marrant. Mais si vous vous y investissez, alors vous trouverez une richesse, une profondeur dans le gameplay qui est parfaite. Après, il y a des nombreux défauts, je les ai cités, il y a aussi des maps qui sont un petit peu finies à la piste, et des murs invisibles partout qui sont un peu pénibles, des collisions qui ne sont pas toujours parfaites, mais le jeu a vraiment un charme très particulier, et j'avoue, j'avoue, m'être laissé tenter, et j'avoue, j'avoue avoir plongé, tout simplement. J'ai plongé dans le plaisir de progresser et de m'améliorer. Alors vous, qu'avez-vous pensé de ce Mordo ? Allez-vous le prendre ? Allez-vous vous laisser tenter ? Est-ce que vous avez des conseils à donner ? N'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec impatience. Nous on se retrouvera peut-être en live, soit YouTube, soit Twitch, pour essayer le jeu, voir si j'ai fait des progrès. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, et à me soutenir, c'est très important, c'est uniquement grâce à vous que je peux continuer à faire de la qualité, soit sur Tipeee ou en rejoignant le clan des membres soutiens, soit simplement sur Utip, si vous n'avez pas de sous, c'est toujours du temps pour m'aider. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Gags, je retourne trancher. Ça vous a plu, les petites lécheuses de gourdin ? Merci. Merci.